Eh bien, nos aventures artistiques continuent, car voyez-vous, je suis venu d'un pinceau. Qui dit pinceau, dit forcément liquide, dit eau. Mais vous savez que je me passionne à une fontaine. Et que je prépare une fontaine avec quoi ? Avec une eau spéciale. Vous avez vu quelque chose il y a quelques temps ? Vous avez vu que je travaille sur une fontaine ? Comment faire quelque chose d'extraordinaire ? Alors, c'est quoi extraordinaire aujourd'hui ? Eh bien, eh bien, eh bien. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que quelque chose peut se révéler dans cette fontaine. J'ai un petit révélateur que je peux utiliser pour vous montrer. Et vous avez peut-être une petite idée. Allez, suivez-moi. Venu, c'est normal. Donc, on ne voit rien. Et pourtant, voilà les amis. C'est juste une partie de la future fontaine que vous connaissez un tout petit peu. Voilà. Le bleu que ça crée. Mais vous connaissez tout ça. Bonjour les amis. En deux, trois minutes, ça commence une interview sur RCF, la radio, un direct. Alors, vous allez entendre tout cela. Aucune idée de ce que je veux dire. Je pars de la manifestation, le végétal. Ce qui compte, c'est que je n'oublie personne. Et que finalement, je dise un peu les choses qu'on s'attend à dire. J'ai cru voir un ami. J'espère qu'il n'est pas en train de m'appeler. Car la radio va m'appeler en quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 C'est mieux avec des casques là vous entendez mieux ou c'était mieux il y a deux secondes vous préférez comme ça après attendez jamais et vous me dites comme ça c'est mieux d'accord voilà c'était juste pour qu'on soit bien ok oui 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 merci exactement en fait sur ce titre un peu mystérieux ou en même temps un peu on va dire simple se cache quand même une démarche collective donc il ya bien sûr un nombre d'artistes donc j'ai fait partie et il ya derrière c'est l'organisation a été conçu en amont par MSH donc la maison des sciences de l'homme de Lorraine et bien sûr la ville de Sénone donc ce partenariat a ouvert un dialogue entre les artistes et les scientifiques donc c'est un peu là le point qui fait qu'effectivement quand vous dites que ça fait appel à tous les sens on est en même temps dans une démarche qui dit l'art est vivant et puis aussi que le vivant bien évidemment est vivant donc le végétal cache en fait cette rencontre entre sciences et arts donc c'est une première édition qui a lieu le week-end de 9 10 décembre et c'est vraiment un travail donc voilà le week-end prochain et donc c'est un travail vraiment de collaboration alors voilà vous savez et certainement aussi nos spectateurs ils savent très bien que ces lieux il est il est très grand et impressionnant qu'on se trouve et effectivement on va occuper plusieurs espaces avec plusieurs expositions et une partie conférences et discussions autour des tables rondes donc voilà voilà pourquoi effectivement il y aura un sort de trajet de on va à côté un peu entre labyrinth et en même temps des lieux très très ouverts mais le lieu est magnifique même s'il était c'est peut-être un peu plus chaud voilà oui bien sûr bien sûr en fait la préoccupation aujourd'hui autour de la nature du végétal est quand même très forte je pense que tout le monde observe de plus en plus de métiers qui s'y intéressent et effectivement les artistes sont aussi dans le dans cette dans cette baille dans cette quête de cette bataille de cette quête de la réalité et les végétales restent quand même un enjeu planétaire alors est-ce que c'est le côté redécouvrir un peu les richesses de la nature comme certaines associations vont venir épouler cette cette manifestation artistique et scientifique ou alors est-ce que c'est aussi une lecture à la fois historique autour du potager par monsieur husson par exemple qui va faire une conférence une conférence autour du potager autour de tout ce qui est jardin ou alors est ce que serait ce travail aussi de d'ingénieur d'études en archéologie monsieur cédric mouly ou alors on a aussi ce rapport à l'arbre géologique par monsieur jean christophe blanchard donc c'est des scientifiques qui par leur travail de recherche par leur on va dire développement un peu scientifique appuie un peu aussi nos intuitions nos découvertes nos recherches et donc là ça se joue à plusieurs regards artistiques donc je on est plusieurs artistes que ça soit artiste visuel mais aussi acousticien donc par exemple il ya philippe h claudel un artiste de paris qui va venir également présenté une vitrail végétal donc quelque chose d'un peu un peu intriguant on se dit exactement de voilà ça sonne on se dit mais qu'est ce que ça pourrait bien être donc je vous invite à voir à ce moment parce qu'on va il va faire une installation quasiment indirecte samedi et dimanche et donc il y aura aussi bien sûr une discussion autour de cette de ce travail et aussi lui entre autres il photographie et il fait un travail de des photographies de de plantes et de pétales et tout un rapport comme ça entre un monde qui s'agrandit par la photographie et qui est montré à des échelles différentes ce qui fait qu'on devrait découvrir ce que l'oeil a l'air de de voir d'une façon très tellement habituelle donc voilà ça c'est aussi un rapport plastique et après il ya par exemple une oeuvre lumineuse une immersion sonore et lumineuse et travail de achille moriot un artiste aussi plutôt de la région voilà qui fait un travail de peinture et puis de deux un travail avec des différentes lumières pour présenter ni plus ni moins comme l'oeil s'adapte à quelque chose qui est la lumière et comme un monde petit ça révèle voilà donc ça c'est vraiment oui oui en fait c'est quelque chose que les artistes ils pensent souvent et ils rêvent souvent à ce type de rencontre alors grâce à la direction à la directrice de la maison des sciences de l'homme madame sylvie camé que je salue et puis je remercie avec son équipe caroline amber responsable de la com et puis à une marketing bien d'autres personnes on ont senti qu'il y avait un il y avait un intérêt de se rapprocher et grâce à une découverte enfin la nôtre parce que j'exposé il ya quelques mois avec philippe h claudel dans mon atelier à nancy que vous connaissez que vous avez eu l'occasion de le voir il ya quelques temps j'exposé justement sur le thème de végétal qui n'était pas tout à fait évident mais qui restait quand même une problématique importante alors moi la peinture donc je pars d'une peinture que j'appelais l'oreille du bois où il ya une sorte de forêt ténébreuse comme ça on voit encore et on découvre quelque chose on se dit mais qu'est ce qu'on voit et donc cette peinture devient un peu prétexte et je pars à la recherche aussi moi même dans mon travail d'artiste n'est ce pas je pars dans une recherche de une quête un peu de la lumière et j'ai présenté une une fontaine de la juvance mais je vous dirai pas plus parce que c'est vraiment avoir et donc le végétal a appris aussi dans mon travail une importance considérable et avec le travail des autres artistes et bien il ya des interactions subtils ou alors plus évidentes et ce qui est peut-être intéressant et vous avez certainement un peu mis le doigt dessus c'est cette interaction qui est possible entre la science et l'art et donc avec cette première édition en 2017 en décembre 2017 on souhaite quelque part instaurer une espèce de rencontre une rencontre entre les sciences et l'art avec tous les formes d'art peut-être mais voilà c'est une première édition donc un défi on a été très très bien accueilli par la ville de sénon que je salue également et puis il se trouve que c'est week-end donc voilà peut-être un motif supplémentaire de se déplacer c'est qu'aussi la ville de sénon avec le marché de noël ils font bien sur un défilé il ya pas mal des choses qui se passent ce week-end et nous on fait partie aussi de cette grande harmonisation voilà donc voilà plein chose j'avais oublié que vous étiez là en train de de me regarder alors bon j'ai parlé je sais pas si j'ai bien parlé ma femme c'est fait c'est fait les amis on défend comme on peut non ne pensez tout ça et quand on est indirect je vous mets au défi et bien c'est pas évident les amis bon si vous aimez bien mes vidéos abonnez vous et surtout n'oubliez pas cliquer sur les pouces bleus